Et bien salut tout le monde, c'est Marsbro et aujourd'hui on se retrouve sur Hearthstone pour le retour de Mechazod la Vengeance. Donc bien sûr le bras de fer de aujourd'hui, il est sorti, normalement il était sorti aujourd'hui à minuit, donc nous sommes le 14 janvier. Alors Mechazod veut se revanche, cette fois de nouveau aux alliés, ce reste contre lui, bonne chance, ok. C'est un bras de fer en coop, donc on va sûrement être avec quelqu'un d'autre. Allez, on est parti. Alors pour une petite information sur la chaîne YouTube, je vais sûrement reprendre les lundis YouTube, donc ça bon, on verra un petit peu plus tard, vous verrez quand le prochain lundi YouTube viendra, ça fera la suite tout simplement. Sûrement la prochaine vidéo sera avec la caméra, si tout va bien, je vais essayer de refaire mes configs, donc voilà, normalement tout va revenir en ordre. Donc voilà, donc on est parti pour le bras de fer, j'espère que la vidéo va vous plaire. Excusez-moi, je bafouille un petit peu, je sors tout juste de maladie, je suis encore un petit peu malade ce matin. Alors, ok, donc j'incarne un mage et je suis contre un druide. Est-ce que ça va être comme... Ah, pas mal, brade, lieroy, donc j'ai pas trop envie de garder ça, on va voir ce qu'on peut avoir. Alors, je pense que ça va être comme pour un certain bras de fer, où il va falloir battre un serviteur qui est sur le board. Ok, donc c'est exactement... C'est exactement comme un des bras de fer qu'il y avait eu avant. Donc tout simplement, là, s'il y en a qui n'ont pas trop compris ce qu'il faut faire, nous deux on est ensemble, là, moi le druide, le mage et le druide on est ensemble, donc ça c'est une autre personne, le karyan, et il va falloir essayer de tuer cette personne-là, qui nous inflige des dégâts ou qui fait autre chose, qui normalement peut détruire un serviteur, etc. Donc on lui met des dégâts. Ça va être compliqué parce qu'il a quand même 94 points de vie encore. Allez, moi je vais mettre... Pour information, je ferais peut-être un setup quand je me ferais une petite installation, mais j'ai acheté une petite souris Pro Gamer. Donc c'est une Spirit of Gamer Pro-M, je crois. Donc voilà, c'est tout, tout simplement. Alors, est-ce que la charge peut être pas mal ? Non, pas forcément. Crit-Gear. Si, il a un char. Ah bah si, si. Du coup, je lui donne un cristal. Donc c'est plutôt cool. Voilà. 90 points de vie. Oula. On est déjà à 22. On lui a enlevé que 5 points de vie. Il était à 95. J'espère qu'on va s'en sortir. Il a quoi ? Il a un croc zombie, donc ça c'est sympa pour moi. Moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est Vendeur. Donc ça c'est cool. Prochain tour, je vais faire Vendeur. J'ai aussi le Prophète. Au bout de feu, c'est pour un petit finish. Et Brad. Putain, je peux mettre Brad ? J'aurais dû mettre Brad à ce tour-là en fait. Ce que je vais essayer de faire, c'est de poser Brad à ce tour-là. Pour éventuellement, pouvoir poser le Vendeur et se soigner de 8 points de vie. Et ça pourrait être super cool. Tout en espérant que lui, il ait aussi quelque chose. Afflige 2 points de dégâts, un serviteur, le bonus, aux dégâts des sorts. Et doubler pour ce sort. Ok. Je ne connaissais pas cette carte. Donc ouais, si on a un dégât des sorts, ça aurait fait 4. Ok, j'ai compris. Donc il me laisse Brad, normalement. Ouais, c'est Brad, c'est pas Brad. Adore. Donc là, je vais pouvoir nous healer de 8 chacun. Ça va être super. Ah, il n'a pas de Rale de Cré de Guerre. Ça, c'est con. Là, un très très bon heal. Voilà, j'ai bien heal tout le monde. Est-ce qu'il va tuer mon Brad ? Non, c'est nickel. Attendez. Oui, il peut encore le tuer après. Donc là, il faut que je pose. Absolument, il faut que je pose. Je vais peut-être nous faire piocher 4 cartes. On est loin de la fatigue. Je ne sais pas si c'est une si bonne idée. Moi, je suis full live. Lui, il est à 26. Je vais peut-être pouvoir le heal, lui. Ça dépend s'il perd des points de vie à ce tour-là. J'aimerais bien donner de la valeur à encore un vendeur, mais je ne pense pas que Bran va rester trop longtemps non plus. Ok, donc pour l'instant, il ne fait pas grand-chose. Alors, j'ai la boule de feu à 8, ce qui n'est pas trop mal. Je vais plutôt tenter pour piocher. Il va être à 8. Et je vais être à 8. Ok, c'est bon. Ok, il y a une pyro. Ok, donc moi, je vais faire ça. Là, je vais pouvoir lui mettre pas mal de dégâts. Tour 8, je vais pouvoir faire 2 boules de feu. Et elles sont à 9 de dégâts. Donc là, c'est plutôt cool. Qu'est-ce qui me donne des dégâts des sorts ? Ok. Chaque joueur a 2 dégâts au sort. Plus. Mon match de sang. Ok. Oh ! Bien joué. Et du coup, ça dépend. Comment il s'appelle d'ailleurs ? C'est Mécazod. La colère à 7, ça fait mal. Il ne faut pas trop trade dans l'histoire. On gagne plus de d'attaque. Donc ça, c'est cool. Qu'est-ce que je vais pouvoir... C'est dommage quand même que je n'ai pas... Alors ça, c'est quoi ? Chaque fois que votre adversaire avance un sort, invoque, trogue, ok. Donc pas besoin de heal. Une boule de feu. Peut être pas mal. C'est décent. Ok. Je pioche une carte. J'ai envie de garder le dégâts des sorts pour l'instant. Et si ça heal après, ça, je n'en ai pas forcément besoin. Voilà. Tout simplement, là, je n'ai pas besoin de quelque chose. Il nous a mis 12 de dégâts. Donc là, le vendeur va être le bon play pour se soigner de 8 points de vie, tout simplement. Je pense que là, ça dépend ce qu'il a comme sort. S'il a un beau balayage, ça peut être cool. Ah, Koku, avec tous les dégâts des sorts, il me met le balayage sur moi aussi. Ça, c'est... Mais peut-être pas qu'il a cette carte, hein. Tant donné que... On ne peut pas choisir. Bon, j'espère que, les amis, ça vous plaît, ce genre de vidéo. Donc, ça va être le deuxième bras de fer dans la chaîne. Donc, vous allez pouvoir le voir, de toute façon, sur le titre. Ah oui, du coup, si j'ai plus de points de vie que lui, c'est parce qu'il avait le croc zombie. Donc, OK. Est-ce que je ne pourrais pas avoir un létal ? Je ne pense pas. Donc, je vais faire le vendeur, déjà. Pour éviter de mourir. Et lui, il faut que je le huile aussi. Parce que là, il a 12 de dommage. Attendez. Non. Il faut que je le huile absolument. Voilà. Est-ce que j'irais piocher ? Non. Il faut absolument que lui, en fait, il me huile. Il a des trucs, chroniqueurs chauds. OK, donc, ça nous laisse encore un tour. Deux tours, peut-être. Deux tours pour faire 56 points de dégâts. Il a 12 points de dégâts, lui. Il est quand même chaud. Moi, franchement, j'aimerais bien que tu me fasses un petit île, là, mon petit druide. Sinon, je peux faire de la pioche, ce n'est pas intéressant. Là, je peux piocher deux cartes. Puis mon dégâts des sorts. Là, je peux faire deux dégâts des sorts. Il a combien, là ? Ok, c'est cool. Il m'a au moins soigné avec le croc zombie. Il est malin. Il a une bonne réflexion, lui aussi. Alors, pour l'instant, on ne s'en sort pas si bien que ça. Mais ce n'est pas trop mal. Ça dépend de ce que je pioche, là. Je crois que je vais devoir forcer la pioche. Anti-Team Mirror, c'est pas décent. Combien je peux avoir ? Bah non, mais je ne pourrais jamais avoir quelque chose, là, avec ça. Donc là, obligé de faire piocher. Ok, j'ai du heal. D'ailleurs, Leroy Jenkins. C'est chiant. Très, très chiant. Parce que là, on est mort. Qu'est-ce que je pourrais mettre qu'il peut... C'est embêtant, en fait. Je pense... Je ne pense pas qu'il ait l'état. Alors, je n'ai pas tout mis dans la tête. Parce que, si ça se trouve, des fois, Megazod, là, il est quand même assez sympa avec nous. Donc là, techniquement, on aurait dû perdre. Le mec, là, il mettait 14 de dégâts. Et puis, voilà, c'était fini. Donc, Koku, il peut me battre aussi à ce tour-là. Normalement, il a le létal. Ouais, bien joué. Il a le létal, donc c'est super cool. Je crois que j'ai bien fait de taper. Sinon, il ne l'aurait pas eu. Ok, c'est nickel. Et en plus, il cale la petite 11-11. Ah, il n'avait pas eu. Genre, il dit bien joué à la fin. Donc, ouais, c'est nickel. Donc, j'ai bien fait, quand même, de taper. Je ne savais pas. Donc, un booster classique, c'est cool, ça. Donc, voilà, les amis. Petit bras de fer. Ne quittez pas, parce qu'on va ouvrir le booster, bien sûr. J'ai oublié de cliquer ou ça bug ? Ok, c'était de ma faute. My bad. Ok, donc, on va ouvrir le petit booster. Allez, c'est parti, les amis. Qu'est-ce qu'on veut avoir ? Ok, bon. En rare, je ne veux pas grand-chose. Donc, ce n'est pas grave. Crit comme un mois. Ok. Donc, rien de spécial. Pas des choses que je joue nécessairement. Donc, voilà, les amis, on se quitte là-dessus. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On approche des 100. Ça me fera vraiment plaisir si on atteint des 100 abonnés, bien sûr. Donc, voilà, vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne à me soutenir. Donc, je vous fais un grand merci. Allez, ciao. Je vous aime, mais bon. Je vous aime, mais bon.